J'ai beaucoup joué et là, forcément, j'étais en dehors des terrains pour pas mal de temps. Mais après, j'ai quand même pu me régénérer un peu. Donc finalement, j'ai réussi à trouver un peu de bien dans ma blessure. Donc j'ai pu profiter de parier, j'hésiter, j'ai eu mes week-ends et tout. Donc voilà, j'ai pu faire autre chose que du rugby. Mais après, j'avais hâte de rejouer. Déjà, rien que le fait de jouer autant, je ne m'y attendais pas. Et après, je pense que mes performances étaient liées aussi aux résultats de l'équipe. On a fait un très bon début de saison. On a mis quand même pas mal de points sur les premiers matchs. Après, on a eu un petit coup de mou. Et voilà, après, on a su gérer. Là, on est dans les huit, donc on joue toujours la qualif. Mais voilà. C'est une équipe compliquée à jouer. On l'a vu à domicile parce qu'on était mené 17-0 chez nous. On s'est fait quand même très peur. Donc ouais, c'est une équipe qui tient bien le ballon. Ils jouent très bien. En plus, là, ils sont à domicile. On sait qu'ils jouent quand même le maintien. Donc on sait qu'on s'attend à un très gros match. Et ouais, comme l'a dit Inéke, c'est quand même une équipe qui tient bien le ballon. Ils ont des joueurs puissants aussi. Donc ça va être un gros match. Ouais, je pense que c'est le cas. Quasiment, on commence à vivre de l'infirmerie. Donc ça fait du bien à tout le monde. Il va y avoir plus de concurrence. On va pouvoir faire plus de turnover. Et après, vous avez souligné les re-signatures de Rémy et Labure. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Je suis content pour eux. Et voilà, c'est les enfants du club. Donc c'est cool qu'ils restent encore quelques années ici. Là, si je ne me trompe pas, il nous reste six matchs. Donc c'est le sprint final un peu. C'est la fin de saison. Toutes les équipes qu'on va jouer sur ces derniers matchs, il me semble, ont quelque chose à jouer. Que ce soit en haut, en bas de tableau. Ou certaines qui ont moins de choses à jouer veulent se racheter de leur saison. Donc chaque match sera difficile. Après, c'est à nous de faire le maximum pour pouvoir rester dans les six. Tout le monde est enthousiaste justement à l'idée de pouvoir faire des phases finales. C'est toujours quelque chose de superbe pour un groupe. Donc on espère pouvoir revivre ça. Il y a quelques années, on a eu l'occasion de le faire. Moins depuis quelques temps. Donc on espère pouvoir aller loin. Le contexte à chaque fois est différent. On n'est pas forcément au même niveau au classement, les deux équipes. Donc chaque match est complètement différent. D'une année à l'autre, les effectifs ne sont pas les mêmes. La forme du moment aussi. Donc ça, on ne se préoccupe pas. Qu'on ait gagné une, deux fois, zéro fois, ça ne change rien par rapport à ce qu'on veut faire. Un risque, malheureusement, qu'on peut avoir chaque week-end, de la suffisance. Après, on sait très bien qu'en étant compétitif, si on ne respecte pas l'équipe, le plan de jeu et tout le reste, forcément, on va se retrouver avec une des convenues à la fin. Donc à nous de mettre ce qu'il faut en place. Et après, le résultat suivra. C'est sûr qu'elle nous fait du bien, sachant que c'est cinq points. Et que de plus qu'à domicile, depuis quelques matchs, on avait un peu de mal. Donc ça nous remet de la confiance, oui, par rapport à ça. Parce qu'à l'extérieur, on fait de bons matchs. Mais on avait plus de mal. Je pense qu'on se retenait un peu peut-être à domicile parfois, quand on parlait peut-être de suffisance. Donc là, maintenant, ça va nous remotiver pour finir cette belle saison. Et il n'y a que six matchs, donc il faut tout donner maintenant. C'est un cliché, mais c'est match par match. Et le premier but, c'est Grenoble samedi. Et ça va être un très bon défi. Parce que Grenoble, c'est une bonne équipe, surtout chez eux. Et aussi, elle joue pour le maintien. Et c'est une équipe qui joue beaucoup aussi. En top 14, c'est l'équipe qui fait plus de passes. En top 14, il peut poser des questions, il peut poser des problèmes pour chaque équipe. Et nous, on a dit ça aussi. On doit focaliser vraiment sur nous. Parce que, comme je l'ai dit, c'est match par match. Il reste six matchs. Et dans le classement, autour du milieu, c'est très serré. Et oui, nos défis, nos bouts, c'est cette semaine. Et après, on va focaliser sur le match après. Mais match par match, c'est important. Surtout cette compétition, c'est comme ça. Surtout cette année, c'est vraiment comme ça. Parce que, peut-être, clairement, Toulouse, ils ont un petit peu devant. Mais en troisième et dixième, c'est un meilleur match qui change beaucoup. Toujours, c'est dans nos mains, heureusement. Et comme je l'ai dit, c'est le prochain bout, c'est cette semaine, c'est cette samedi, pardon. En termes de pression, pas trop. Parce qu'on met les pression sur nous-mêmes depuis le début de la saison un petit peu. Pour améliorer nos performances, pour améliorer nos touts, pardon. Et oui, on arrive ici avec les opportunités pour faire l'apparage. Mais le prochain bout, c'est le match, c'est Grenoble. Oui, surtout contre l'équipe, comme je l'ai dit, qui joue pour le match. Ça veut dire, ça va être compliqué aussi, oui.